bonsoir petite petite outreau après ce match avec une compo exodia donc je vous ai préparé vite fait la compo exodia optimale selon moi donc voilà pour moi ça ressemble à ça donc on a des crins de plumes en main de deux non dorés ça sert à rien d'en avoir des dorés en fait parce qu'après si en face vous avez des toxi ou des jenkins le fait d'en avoir une seule dorée ça va vous faire perdre potentiellement des combats donc idéalement il en faut deux il en faut deux dans la main que ce soit plus concret voilà dans la main et au dessus voilà ce qu'il faut une compo très un peu compliqué à mettre en place au début taverne 4 vous cherchez trois cartes il vous faut plonger le rond on va zoom un petit peu il vous faut plonger le rond ça donne de la banane et crin de plume c'est vraiment les trois cartes importantes au début pour commencer et une fois que vous avez ces trois cartes forcément vous avez c'est vous allez essayer de mettre un maximum de boost là dessus avec potentiellement une bête sur le terrain qui va faire pop au crin de plume peu importe la bête que vous avez dès c'est juste de les faire pop une autre solution c'est d'avoir un crotal et de mettre revive sur ça donne de la banane donc le crotal peut faire repop les deux crins de plume mais il faut aussi savoir que ça donne de la banane si elle meurt elle repop les crins de plume pop et ça donne de la banane proque quand même sur les deux crins de plume donc ça avec revive ça proque quand même là dessus c'est important de le savoir d'autant plus si vous jouez cette compo telle qu'elle plonger le rond plus on a de goldé mieux c'est l'idée c'est d'en avoir deux tout le temps idéalement gold mais on fait on fait un peu comme on peut erwin la héroïne ça s'ajoute à la fin donc à la fin une fois qu'on a une compo bien établie on peut ajouter héroïne peut avoir un deuxième ça donne de la banane aussi uniquement avant le late game on peut avoir un crotal deux ça donne de la banane et on peut encore avoir des héroïnes et à la fin on enlève le crotal et on entre les héroïnes la difficulté de cette compo aussi ça va être que on peut pas trop garder de cartes en main parce que le risque c'est qu'elle se fasse booster donc plonger le rond c'est très bien parce qu'on peut les tripler ça donne de la banane c'est très compliqué mais du coup faut les mettre sur le board même si on en a deux même potentiellement si on en a deux dont un qui va mourir ou quand même le mettre sur les boards en attendant je pense et la strat une solution aussi possible c'est ouais non non moi j'ai voulu tenter des trucs mais ça pas marché donc voilà pour moi c'est la compo exodia qui est possible de faire aujourd'hui et je trouve ça très marrant d'autant plus que maintenant en face on a beaucoup de toxi de petites cartes tech qui arrivent en milieu fin de partie et qui se font ben complètement arraché par par le double dynamiteur double à cause du vifond et après ben voilà je par contre je sais pas si tripler dynamiteur ou triplé vifond c'est très intéressant pas très important franchement c'est pas très important de le faire il vaut mieux rester taverne 4 et trouver tout ce beau monde triplé ça donne de la banane et dynamiteur on en a un c'est très bien pour éviter que ça tue le vifond parce que je sais pas comment ça se passe si le vifond meurt ça peut être une idée mais compliqué compliqué vaut mieux la jouer tel quel lesquels les seules cartes qu'on peut avoir doré plonge à l'erron héroïne ça donne de la banane voilà c'est les trois qu'on veut accessoirement en triple train de plume absolument pas de triple surtout pas ce serait une erreur sauf si vous êtes sûrs d'en avoir un deuxième normal à côté il est très 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 rarement le cas voilà vous voulez vous présenter ça vous